Bonjour, le plus souvent quand on parle de la biodiversité en Outre-mer, on rappelle avant tout le formidable patrimoine qu'elle représente au travers de quelques chiffres. La France possède en raison de ses territoires ultramarins, dispersés sur quatre océans de notre planète, le deuxième espace maritime mondial avec 11,7 millions de kilomètres carrés. La zone économique exclusive française couvre environ 8% de la surface de toutes les ZEE du monde, tandis que la République française ne couvre que 0,45% de la superficie terrestre mondiale. 10% des récifs coralliens sont sur le territoire français. 90% des découvertes des nouvelles espèces présentes sur le territoire français sont faites en Outre-mer. Il est usuel de rappeler que 80% de la biodiversité française est en Outre-mer. 500 000 à 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Cette menace globale pèse d'autant plus sur les territoires d'Outre-mer, car ils sont le plus souvent caractérisés par leur insularité et leur espèce endémique. Ainsi, nous avons donc un patrimoine ultramarin considérable qui s'étend du nord au sud de Saint-Pierre-et-Miquelon ou Kerguelen, de l'Est à l'Ouest, de Mayotte aux Antilles, en passant par la Réunion, le Pacifique, l'Hypertonne. Au sens de l'UNESCO, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Cette définition distingue deux types de valeurs. Une valeur d'héritage du passé dont nous profitons, une valeur de transmission aux générations futures. Un patrimoine est une richesse et comme tout patrimoine, il est soumis à plusieurs contraintes, à des pressions, sa dispersion ou sa surconsommation par les héritiers et les convoitises qu'il suscite. Avoir à sa charge 80% de la biodiversité française est un enjeu patrimonial. Il faut tout d'abord observer que ce patrimoine est méconnu. Seuls 29% des groupes d'espèces dans les Outre-mer étaient correctement référencés. C'est un patrimoine qui est altéré. 60 espèces parmi les 100 plus envahissantes du monde étaient présentes dans les Outre-mer. Cancer vert à Tahiti, l'Ian papillon à la Réunion ou encore iguanes communs, rats noirs, partout. C'est un patrimoine vivant qui connaît une forte exposition, une vulnérabilité face au changement climatique et aux phénomènes naturels multiples tels que volcaniques, sismiques, cycloniques. C'est aussi un patrimoine qui est soumis à des fortes pressions anthropiques. Ce patrimoine subit la pression des héritiers, une surconsommation de biens, des espaces, des espèces, une augmentation de la population, de l'activité, un besoin de consommation d'espaces et d'espèces, des espaces urbanisables limités. Les écosystèmes sont donc soumis à une surabondance de sollicitations. Par exemple, des pressions qui étaient supportables il y a quelques années, quelques décennies, deviennent intolérables, insupportables pour les espèces. On peut citer l'exemple des bichiques à la Réunion. Le bichique est la larve d'un poisson, le cabot à bouche ronde. Les réunionnais et les populations locales sont très friandes de cette petite larve qui est capturée maintenant de façon quasi industrielle à l'histuaire des cours d'eau réunionnais. Un autre exemple plus symbolique est à Mayotte avec le braconnage de la tortue verte. Il était connu depuis longtemps la consommation de tortues vertes par quelques populations locales de pêcheurs. Aujourd'hui, la pression qui s'exerce sur les tortues vertes, c'est près de 300 tortues braconnées sur 3000 tortues pondeuses à Mayotte. Cela met l'espèce en danger, en voie de disparition. Tout cela pour satisfaire quelques consommations locales, mais aussi un trafic qui prospère, car la viande de tortue se vend de 15 à 45 euros le kilo. Une tortue s'est tuée en 10 minutes et ça donne 100 kilos de viande. Donc on a des pressions extrêmement fortes sur les espèces. Une autre pression subie, qui vient particulièrement altérer la qualité des milieux, la diversité des espèces, est due aux espèces exotiques envahissantes. Le diagramme, là, indique la répartition de 60 des 100 espèces les plus envahissantes au monde dans les Outre-mer. Même Cliperton n'y échappe pas. La Nouvelle-Calédonie, qui possède une flore et une faune les plus remarquables, doit faire face à 38 des espèces les plus invasives. Enfin, j'achèverai ma présentation par quelques exemples de ce que j'appellerai la pression de convoitise de richesse. Les espèces ont une valeur patrimoniale. Elles ont surtout pour beaucoup une valeur monétaire. En parallèle de filières commerciales légales, par exemple pour le Lambie, la filière légale annuelle représente environ 2 300 000 kilos, soit 670 000 spécimens, nous avons des trafics entre les îles de braconnage de Lambie pour satisfaire la consommation locale. Un exemple plus récent, bien connu maintenant, c'est celui de la Coupa Rouge, d'un poisson menacé par un trafic de vessie natatoire. La vessie natatoire de la Coupa Rouge est appréciée en Chine. Il est particulièrement présent dans les eaux guyanaises et sa valeur marchande a explosé. Autrefois, produit à jeter, produit inutile, il devient un produit extrêmement intéressant pour les Chinois, les populations asiatiques, et la vessie natatoire est vendue de 180 à 200 euros fraîches. Pour faire un kilo de vessie natatoire, il faut tuer 12 kilos de poissons. Donc on a des enjeux monétaires qui sont considérables et qui font évoluer la densité et les pressions sur les espèces. Donc, en Outre-mer, plus qu'ailleurs, la biodiversité est menacée. Il faut fructifier ce patrimoine, le protéger, le préserver. Pour cela, il faut le connaître par la science et la connaissance. Il faut le protéger par la loi, la lutte contre le braconnage, la limitation des pressions. Il faut aussi le valoriser par l'écotourisme, par la création de labels, et en faisant du patrimoine vivant une source d'aménité. Sous-titrage Société Radio-Canada